Je suis enseignant-chercheur à la faculté des lettres et sciences humaines, donc en psychologie sociale et chercheur associé à l'éthique. C'est plus particulièrement au sein de l'Anthropolab où j'assure la direction scientifique du projet éphémère. Le projet éphémère, éthique et pédagogie holoptique pour un enseignement en réseau, c'est un projet dont on est le OEA dans le cadre du programme d'investissement d'avenir DUNE, développement des universités numériques expérimentales, et c'est un projet qui vise à favoriser l'apprentissage de l'éthique par la voie expérimentale. Donc il s'agit dans le cadre des enseignements de venir organiser des expérimentations. Les étudiants vont être les sujets de ces expérimentations, ils vont être amenés à réaliser des tâches, des choix, et sur la base de leurs réponses, on va leur faire une synthèse de leurs résultats en live, les amener à réfléchir, débattre finalement sur leurs comportements et attitudes, afin de les amener à explorer plus en détail les questions qui sont creusées dans le cadre de ces expérimentations, qui sont des questions éthiques en lien avec les enseignements qui sont développés. Donc ça peut être des choses du type quels sont les processus mis en place dans le cadre de la discrimination, des phénomènes discriminatoires, comment déterminer l'âge des migrants qui se présentent et dont on ne sait pas s'ils sont mineurs ou majeurs et dont finalement cet âge peut influer sur la prise en charge. Donc un ensemble de choses comme ça, comment on accueille les personnes qui ont des demandes spécifiques dans le cadre des services médicaux. Donc le projet vise dans le cadre d'un déploiement au niveau de l'ICL dans son ensemble à favoriser cet apprentissage de l'éthique par le biais d'expérimentations. On est sur quelque chose de complètement transdisciplinaire, déjà d'une part au travers de l'équipe qui est impliquée dans la conduite du projet. On a des économistes, des juristes, des psychologues, des philosophes, des éthiciens et ainsi de suite. Et de même au niveau des enseignements, on va pouvoir intervenir et on est intervenu déjà dans différents types d'enseignements, effectivement que ce soit en communication, en psychologie, en éco, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur quelque chose de complètement pluridisciplinaire et c'est justement l'idée du projet, le côté holoptique et qui renvoie à l'idée de faire converger des regards différents sur un objet, d'avoir une sorte de grande vision d'ensemble. C'est un peu la philosophie si vous voulez du projet, c'est d'avoir des personnes dans le cadre de ces questions éthiques qui vont pouvoir débattre aussi suite à ces expérimentations et ces débats vont réunir justement à chaque fois des personnes issues de disciplines différentes. Alors le projet a une finalité essentiellement pédagogique. L'objectif ici, c'est vraiment d'essayer de trouver des nouveaux modes de pédagogie qui vont être un peu plus participatifs, un peu plus expérientiels. Donc on est vraiment sur une question d'innovation pédagogique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est complètement déconnecté de la recherche puisque ces expérimentations donnent des résultats et que de temps à autre, on va essayer justement, lorsque la thématique s'y prête, de creuser un peu plus et d'aborder, d'insérer dans ces expérimentations des variables qui sont nouvelles et qui vont nous permettre de creuser les thématiques qui sont abordées.